Salut c'est Pipaiger, ça fait deux fois que je fais cette vidéo parce que ma mère a eu l'idée de m'appeler donc il y a... voyons, j'avais carrément fini la vidéo, j'étais en train de vous montrer mon agenda et poum elle m'appelle, bon bref donc il y a l'orage, donc égale luminosité de merde, égale il pleut, égale c'est chiant, égale c'est parce que c'est la rentrée voilà, donc vu que c'est la rentrée, je vais vous montrer mes fournitures scolaires donc c'est comme je vous avais dit, je vais vous montrer mes fournitures scolaires donc on commence par ma trousse, donc c'est la trousse que j'ai depuis la 5ème mais dedans, ben c'est nouveau donc tout à l'heure j'ai fait tomber mon taille crayon il va falloir que je lave le sol parce qu'il s'est ouvert avec des épluchures et comme là il s'est ouvert aussi bon ben on commence par lui, donc mon taille crayon que j'ai depuis cette année mon pinceau numéro 14 que j'ai depuis la 6ème et pareil pour le numéro 6 ah putain mon taille crayon c'est encore ouvert je crois que j'aurais dû changer de taille crayon ou pas, bon mon feutre fin noir pour l'art plastique que j'ai depuis cette année il y a plein de cartouches d'encre parce que ma mère enfin en fait j'ai fait les fournitures avec ma mère donc c'est ma mère qui a tout acheté donc j'ai plein de cartouches d'encre parce que ma mère m'a acheté ça donc c'est une grosse boîte avec plein de cartouches d'encre dedans mon compas que j'ai depuis cette année quand je dis depuis cette année c'est depuis la 5ème ou plus même non je préciserai je prépare quand je dis depuis cette année c'est depuis la 5ème voilà donc ma mère m'a depuis cette année de compas mon crayon HB que j'ai acheté aujourd'hui et non ça c'est HB, ça c'est 2B que j'ai acheté aujourd'hui aussi col que j'ai acheté aujourd'hui col de cette année parce que je ne vais pas faire toute l'année avec le col fluo de cette année et fluo que j'ai acheté blanco que j'ai acheté maintenant 2 effaceurs nouveaux un stylo bleu et un stylo 4 couleurs parce que là dedans toutes les couleurs marchent sauf le bleu donc j'utilise ça un stylo 4 couleurs où il y a tout qui marche pour remplacer le chaos un stylo plume encore une cartouche d'encre mes ciseaux que j'ai depuis le CP une gomme que j'ai depuis je ne sais plus quand et ma clé USB parce que pour l'allemand ils en demandent et merde il faudra que je la vide un peu voilà je vais la faire la vide bref ça c'était ma trousse ma trousse de stylo machin ici on passe à ma trousse de feutre crayon couleur donc vous l'avez depuis le CP voilà donc tout est nouveau là dedans tout ici donc il fallait 12 crayons de couleur et 12 feutres donc crayon couleur on est en couleur violet marron noir orange jaune bleu foncé rouge beige vert foncé rose vert clair bleu clair nouveau ta crayon qui était avec les crayons alors après les feutres donc rose beige on va dire si c'est rose clair bleu foncé jaune marron violet bleu clair rouge vert foncé vert clair orange noir je connais mes couleurs c'est bien alors donc après ma règle de cette année de 30 cm mon rapporteur de cette année ma nouvelle équerre que j'ai acheté aujourd'hui après on passe à l'art plastique donc toutes mes affaires je vais les décorer au long de l'année parce que parce que là c'est les basiques quoi donc bon 5 tubes de gouache pour l'art plastique du blanc du noir du rouge du bleu du jaune voilà les couleurs basiques après bon j'ai acheté enfin il y a plein d'étiquettes comme ça avec des roses là mais j'écris mon nom mon nom mon prénom j'écris à ma classe parce que je ne sais pas encore en quelle classe je suis je sais que je suis en 4ème mais je ne sais pas combien et puis et puis j'ai collé de smiley une fleur de lisse parce que c'est ce que j'avais c'est ma copine de la 5ème qui va être aussi dans ma classe de 4ème qui m'avait offert les trucs des smiley donc j'ai décoré avec parce que les fleurs de lisse c'est joli c'est un joli dessin là et c'est de l'art plastique donc il faut que ce soit joli après on passe à la musique donc ma flûte de la 6ème que j'ai depuis la 6ème un nouveau porte-vue parce qu'il y a un prof que j'avais en 5ème on n'a pas du tout rempli le porte-vue qui est là et donc ça c'est les trucs de présentation de Just in College et tout donc voilà et par contre si j'ai le prof que j'avais en 6ème de musique et bien vous qui parait qui ont fait plein de trucs de flûte en 4ème et en 3ème et bien donc peut-être qui nous donnera plein de trucs de musique donc j'ai gardé celui-là parce que normalement c'était pour ranger mes trucs d'art plastique de 6ème parce que ça rentrait plus dans mon porte-vue de 5ème parce que j'ai gardé le même et en fait j'ai jamais re-rempli parce que j'avais la flemme donc voilà donc autant l'utiliser pour autre chose donc ben voilà un porte-vue nouveau mon vieux porte-vue de musique après pour le français on sait pas ce qu'on aura donc soit le prof le prof il va soit choisir un glaceur soit un cahier ça c'est juste un cahier dépannage mais bon vu que c'est pas dans la liste les cahiers à petits carreaux je pense pas qu'on va choisir qui va choisir ça le prof de français mais on sait jamais alors ben j'ai pris ça en dépannage comme taille de brouillon je sais pas donc après les maths il y avait plus qu'une couleur de trucs de cahier donc avec les étiquettes ben voilà donc c'est deux bleus mais je vais les décorer au cours de l'année tous mes cahiers et tout ici c'est l'histoire des arts donc c'est un classeur d'histoire des arts avec des intercalaires j'espère qu'on va utiliser le classeur d'histoire des arts parce que j'ai depuis la 6ème parce qu'ils demandent des trucs depuis la 6ème pour l'histoire des arts mais finalement on en fait jamais en fait donc pareil il y avait plus qu'une couleur donc l'histoire géo bleu 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 que j'ai décoré au cours de l'année après pour la techno j'ai toujours eu un classeur rouge j'ai toujours pris un classeur rouge donc voilà intercalaires dans tous les classeurs il n'y a que 6 intercalaires parce qu'ils demandent que 6 intercalaires ici c'est le classeur d'SVT et pour la première fois il est bleu avant je prenais le transparent blanc transparent quoi et donc c'est l'étiquette pour le nom et machin et là c'est l'étiquette smiley avec la flèche vert clair et la flèche vert foncé pour dire qu'il faut trier parce que l'SVT c'est censé vie de la terre et pour la vie de la terre il faut trier les déchets donc j'ai mis ça comme autocollant je suis dans la logique bref après pour la physique ça c'est mon cahier de physique que j'aurais dû utiliser pour la cinquième mais ils en demandaient deux des cahiers de physique juste pour la cinquième j'en ai utilisé qu'un donc j'utilise celui-là j'ai beaucoup pris de bleu cette année en même temps c'est que ce qu'il y avait donc je décorerai au fil de l'année à part que mon cahier de physique de cinquième je n'ai pas du tout décoré mais c'est parce qu'il était rose alors il était très bien comme il était bon après j'ai le ticket de classe si ce n'est pas le bon truc d'exercice mais pour l'allemand le Wiggetz quatrième donc voilà 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 putain donc après j'ai décoré mon classeur donc c'est toujours le vert parce que ça fait depuis la sixième que je prends un classeur vert pour l'allemand alors qu'il n'y a pas de vert dans le drapeau allemand mais bon on va comprendre le truc il n'y a pas de noir non plus et puis le rouge c'est pour la tête bref donc on s'en fout et le jeune bon merde donc il y a une étiquette pour le nom et machin et puis il y a un autocollant mini autocollant smiley drapeau allemand qui ne veut pas coller voilà alors je vais l'écraser pour qu'il colle tombe pas c'est bien oh putain il me fait peur bon bref après une nouvelle pochette qu'on peut customiser là comme les portes vues et dedans il y a déjà mes vieux trucs d'allemand parce qu'il faut garder tout au long de l'année les trucs vocabulaire et tout de la sixième à la cinquième à la quatrième à la troisième donc il faut toujours garder avec soi mais vu qu'au fil de l'année on remplit vite nos classeurs d'allemand et ben j'ai décidé de mettre dans la pochette et puis ma vieille pochette putain elle était éclatée éclatée à mort t'avais bon elle peut s'ouvrir mais bon j'ai déjà mis mes trucs d'allemand et puis mes feuilles de papier et mes dessins de la cinquième et donc ben moi elle était éclatée les trucs pour rabattre là éclatés m'en restait un c'était un petit du côté le gros du milieu était déchiré j'avais encore et l'autre je l'avais perdu l'autre petit donc voilà puis les élastiques il était pété oh non tombe pas l'allemand tu me saoules déjà c'est pas bien mon chien tu bouges voilà donc voilà une chemise en plastique c'est tout pour l'anglais donc j'ai aussi le digressif c'est pas le bon même si ça ça m'étonnerait donc c'est l'enjoy english quatrième voilà j'ai vu des exercices quoi et puis pour l'anglais il y avait que du bleu encore donc étiquette pour le nom et autocollant smiley rock anglais voilà en plus c'est bien parce que le fond du smiley c'est bleu et c'est pile poil le même bleu à peu près du cahier donc ça fait comme si c'était un smiley comme ça il en est pas mal après ben désolé je vous ai bougé tu filmes toujours oui merci alors un cahier de brouillon que j'ai depuis la 6ème enfin le même depuis la 6ème mais c'est pas le même mais je l'ai racheté mais c'est le même bon c'est pas grave le cahier d'éducation civique donc ne lisez pas j'ai écrit civique avec un S parce que j'ai plus la 6ème bon ça va il y a des gens celle qui m'a offert le truc de smiley avec tous les autocollants là ma pote je vais inviter mon ami cette année et ben son cahier d'éducation civique depuis 5,2 au moins alors ça va je suis pas je suis pas super mais bon voilà quoi vous voulez voir comment j'écrivais en 6ème attendez non là il y a les noms de ma famille parce qu'on devait faire un journaliste tada et en 5ème tada et on verra en 4ème donc moi c'est un petit cahier voilà et puis le plus important dans le dans les cours c'est l'agenda donc c'est un agenda de chat donc là il y a le chat là il y a le même chat et puis là il y a plein de petits motifs de tête de chat toujours toujours les mêmes comme là voilà donc c'est l'agenda 2015-2016 bien sûr ici il y a les petits coins qu'on peut enlever mais je mettrai un machopage parce que dans le dans l'agenda et c'est pile poil là que ma mère avait appelé tout à l'heure dans notre vidéo dans l'agenda que j'avais eu au truc du big challenge il y avait une ficelle une ficelle marque-page quoi moi je mettais là où on avait les derniers exercices à faire enfin les derniers devoirs parce que j'avais toujours peur d'en oublier et moi je l'ai fait en avance les devoirs donc voilà et bien là je mettrai un marque-page pour savoir encore si on a des devoirs donc voilà donc je l'ai juste feuilleté bon attendez je vous le fais défiler bon là-bas je voulais un agenda top model parce qu'il y a plein de trucs dedans mais ils n'en avaient pas donc j'ai fait mes fournitures chétonnées j'ai encore plein de vidéos à faire donc ça va durer les semaines les semaines à vidéo et puis voilà bon ben là agenda basique donc dans la prochaine enfin ça c'est la vidéo de de ce de de cette semaine de la rentrée la première semaine après la rentrée et bien je vous je vous ferai un aperçu de ma rentrée si ça s'est bien passé et tout donc voilà et puis ne vous inquiétez pas j'ai prévu les vidéos donc j'espère que vous finissez bien vos vacances que vous êtes bien prêts pour la rentrée que vous allez passer une bonne année que vous allez vous faire des potes et que vous aurez de gentils profs voilà j'espère pas avoir mon prof de maths de la cinquième parce que c'est un connard ah et on va casser bon c'est pas grave j'ai prévu plein d'autres vidéos pas que sur les cours tant mieux et donc ben j'espère que vous allez aimer la vidéo que vous allez bien et puis voilà salut salut